Si ça, c'est comme du beurre à étaler sur une tartine, ça c'est un muage étalé sur moi, tout simplement. Je fais la tartine. Bonjour, comment allez-vous? Moi c'est Lise de L'Entre-Élise et bienvenue à mon podcast atelier où je parle soit de l'entence à la main, pas moi. Soit je parle à propos de mes tricots, parfois du village et d'autres choses. Donc, aujourd'hui on va parler d'un projet fini, oui, un projet fini, un projet et un projet changé. Un WIP qui a été annoncé, commencé la dernière fois où on s'est vus, il n'a pas vraiment vécu longtemps. Donc, vous savez, vous savez bien que je suis en amour de mon pull Lizzie où il y a des précommandes toujours. Donc, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site et précommander votre kit. La laine sera envoyée par la fin du mois d'octobre et je l'adore. Et si vous n'êtes pas en une, comment dire, en une, si vous n'avez pas envie de tricoter un pull, mais vous aimez cette jolie brioche en triangle, il y a aussi le Lizzie shawl que vous pouvez faire et qui est trop mignon et que je n'ai pas encore fait. Donc, ce beau design a été fait par Suzanne, donc social needs, sur Ravelry, Instagram et compagnie. Et j'avais commencé un autre pull de Suzanne il y a deux ans environ. Deux ans et demi ? Ouais, ou un an et demi. Bref. Je ne sais plus. Bon, on va dire deux ans parce que ce n'était pas cette année en mars, mais c'était l'année dernière en mars. Donc, bon, ce n'est pas vraiment deux ans, mais c'est, voilà. Donc, un an et demi. Donc, à l'époque, elle avait sorti ce pull qui s'appelle Rusty Tukou. Rusty Tukou, le voilà. Et elle l'avait fait dans des couleurs similaires. Donc, un orangé comme ça, un peu brique. Et elle avait utilisé un gris comme couleur contrastante. Moi, j'ai pris quelque chose d'un peu plus nuancé, un peu un gris bleu. Donc, la laine que j'ai commandée, que j'ai prise, c'était de la laine de Sheep... The Grey Sheep Coe ? Oui, The Grey Sheep Coe. Oui. Je regarde parce que, voilà, j'aime les petites nœuds. Parce que, je crois qu'avant, c'était des Little Grey Sheep ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est The Grey Sheep Coe. Donc, c'est une compagnie anglaise. Donc, c'est une ferme. Et c'est Emma qui fait cette jolie laine. Ils ont leurs propres moutons. Neil, son mari, vient aider dans les festivals. Et c'est très impressionnant parce qu'ils ont cet énorme camion. Ils ont tout prêt sur des roulettes. Et ils sortent les bibliothèques de laine. Donc, c'est très impressionnant. Quand je les ai vus pour la première fois, j'étais... Waouh ! C'est trop cool ! Moi aussi, je veux ça ! Mais, cela veut dire qu'ils vont dans les festivals par avion, par voiture, avec leur camionnette. J'adore ça. C'est super, 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 super. Donc, je ne me souviens pas exactement des coloris, mais ils sont marqués sur mon ravelerie. Je crois que ça, c'est Summer Abroad. Donc, été à l'étranger. Dacain, elle pleut parce qu'elle vous jouait. Je suis désolée si vous entendez le grognement de Dacain. Et le gris bleu, je ne suis plus très sûre. C'est quelque chose avec un Storm. Je ne suis plus très sûre. Bref. Donc, ce que j'aime à ce pull, c'est les détails. Et je vais vous en parler immédiatement. Donc, vous commencez à tricoter par cette belle section de rayures. C'est avec des cours... Avec des cours... Avec des ronds raccourcis. Ceci est le détail de l'épaule. Toutes les finitions, donc le col, les manches et le dessous sont... En fait, je n'ai pas cousu les manches parce que je les veux un peu plus longues. Mais normalement, donc, vous tricotez cette section en couleurs contrastantes. Et après, vous pliez en deux. Voilà. Et vous cousez. Donc, normalement, mes manches devraient être comme ça. Mais moi, j'aime bien qu'elles soient un peu plus longues. Donc, pour le moment, je les laisse comme ça. Mais je verrai si j'aime pas. Au final, je vais les coudre. Mais sinon, toutes les finitions sont cousues. J'aime beaucoup que le derrière est plus long que le devant. Même si c'est un peu casse-pieds à faire. Mais c'est très joli. Et j'adore, j'adore deux autres détails. Donc, tout le long du bord du corps, jusqu'en dessous de la manche, il y a cette jolie partie de jersey. Et c'est très joli parce qu'en fait, quand ici, ça se sépare, ça continue ici une belle finition. Et le détail que j'aime beaucoup, 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 c'est que, au-derrière, il y a une maille glissée qui va de haut en bas et qui est superbe. Donc, je vais le mettre. Il fait assez chaud aujourd'hui. Donc, je vais le mettre pour vous montrer tous ces petits détails une fois portés. Donc, c'est une laine fingering. Comme c'est de la laine qui est un peu plus rustique, elle pique un peu. Bon, moi, je suis assez aussi pas fragile, mais j'aime beaucoup les choses très douces. Ça, j'aurais dit que c'est pas aussi rustique qu'un chetland ou quelque chose d'autre, mais ça me pique quand même. Là, comme je ne porte pas de longues manches en dessous, je ne trouve pas ça très désagréable ou très agréable. C'est que, OK, je peux le mettre. Mais je suis sûre que si j'allais marcher et être un peu en sueur, je ne pourrais pas du tout... Je ne pourrais pas du tout le mettre pour longtemps comme ça. Il me faudrait quelque chose à longues manches. Donc, vous voyez ici, je suis tellement contente comment j'ai bien fait. l'encolure. C'est vrai que, comme je ne suis pas la meilleure experte pour coudre, j'ai l'impression que mon col va un peu vers le haut, mais je pense qu'aussi à force de le mettre ou avec une chemisette en dessous, ça ira. Regardez cette belle manche. Elle n'est pas belle? Oui? Elle est trop belle. Franchement. Suzanne, je t'aime. Regardez ici. Je ne sais pas, je trouve ça super élégant. C'est un pull normal. Mais si quelqu'un veut le faire un peu plus cropped, il pourrait. Mais je déconseillerais. Parce que je pense que ce détail ici est plus joli au plus long. Sauf si vous le faites cropped et ça reste dans la même hauteur. Donc voilà. J'ai quand même fait plus de diminution pour avoir une manche plus proche de ma main. Puis voilà. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ouhou. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à montrer? Le trait du derrière. Voilà. Comme ça. Donc je trouve ça super sympa. Donc c'est le pull Rusty Tukou, laine de The Grey Sheep Co. Et quoi d'autre? Rien d'autre. Voilà. Je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai sûrement ça à dire. Je l'aime beaucoup. Donc projet fini. J'en ai parlé. Et donc projet disons alterné en cours. Bref. Je vous avais dit la dernière fois que je voulais tricoter un châle en une couleur. Et ça me fait quand même peur parce que c'est du gris. Et du gris, moi ça m'emballe pas trop de travailler avec. J'adore le projet fini quand il sera fini. Je suis toujours en admiration pour les gens qui tricotent des choses soit en gris. Bon, en noir, non pas vraiment. Mais ça peut être très joli. Mais des couleurs comme ça un peu plus fade. Entre guillemets. Mais cet écheveau est tellement doux. C'est un 100% super fin alpaca que j'aime, j'aime, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'étais supposée tricoter avec un châle de Marion M. Le Singsho. que j'en ai très envie et que j'en ai envie encore et que ça m'énerve un peu et que je ne puisse pas le tricoter. En fait, au début, il y a eu une erreur à un moment donné. Marion m'a aidée, ça a été. Puis après, en fait, les instructions, c'est tricoter trois mailles en droit. Allez, faites le schéma du A. Après, quelques autres mailles. Le schéma C. Après, quelques mailles. Le schéma D. Donc, premièrement, ça, ça m'a un peu perturbée parce qu'il fallait que je change de page. Deuxièmement, j'ai aucune, aucune, aucune expérience de tricoter par un schéma à part quand c'est un jacquard. Donc, c'est la couleur. Mais sinon, je suis tellement nulle. Donc, c'était un peu quelque chose de nouveau pour moi. Même si le schéma, il était très simple. C'était vraiment maille en droit, maille en vert et yarn over, rien d'autre. Donc, un jeté. Mais la seule chose qui a été très difficile, c'est que les diagrammes, pour qu'ils puissent être dans une page, ils étaient rétrécis tellement que je n'arrivais pas, par exemple, à compter combien de mailles, combien de petits carrés il y avait pour faire des mailles en droit. Donc, après, à un moment donné, j'ai compris que, donc, entre les jetés, il y avait sept mailles, par exemple, mais c'était toujours le début et la fin pour voir si j'étais correcte. Est-ce qu'il y en avait trois? Est-ce qu'il y en avait deux? Est-ce qu'il y en avait une? Puis, à un moment donné, ça m'a tellement énervée, ça, parce que c'était tellement petit que je me suis dit, bon, tu feras une... tu vas l'imprimer une fois en une meilleure ou une plus grande résolution et tu le feras, mais ça ne va pas être maintenant. Parce que j'étais énervée. Donc, j'ai dit à Marion, je suis vraiment désolée, mais finalement, je ne peux pas parce que déjà, je veux être vraiment boostée pour tricoter ma laine grise, mais alors, si je n'arrive pas à lire parce que c'est tout petit, ça me fatigue et ça m'énarve, donc je ne prends pas tellement de plaisir. Donc, voilà. Je suis désolée, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais le faire parce qu'il est vraiment, vraiment très beau, très beau, très beau. Mais, voilà, je serai un peu plus patiente et je le ferai avec... Bref, je serai, comment dire... préparée. Voilà, un peu mieux pour ça. Donc, l'autre châle que je voulais faire et la grande question, c'était que je voulais le faire uni. C'est le mini. C'est le Offerai Show de Caitlin Hunter. Mais comme vous voyez, il n'est pas uni. Donc, Kathleen, elle dit qu'il faut deux pelotes de 100 grammes de différentes couleurs et deux pelotes de 2 mini. Donc, les pelotes de 100 grammes, c'est une couleur ici et ici et une autre ici et ici. Donc, ici, il y a des sections de jarzé avec les mini et les petites tacelles. Donc, si je voyais le total de laine pour le châle, je n'aurais pas assez parce que ça, c'est 200 grammes. Donc, j'ai quand même avancé beaucoup et je suis assez surprise parce qu'en fait, j'ai tricoté tout, 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 tout ça, tout ça, tout ça et là, je suis ici à cette section. Et j'étais vraiment tentée de tout faire en gris mais comme j'avais peur que ça ne l'ait pas être assez, je suis allée dans mon stache et j'ai trouvé une laine très lise que ça fait longtemps qu'elle a plus vu le public. c'est ma base Artemis. Donc, ça, c'est le coloris Ocotillo qui est normalement un orange très, très vibrant, beaucoup plus saturé que celui-là mais en fait, cette base, la base Artemis, c'est 50% de baby chameau et 50% de soie. Donc, comme c'est une base avec du chameau, la base initiale, elle est marron donc la couleur, elle est beaucoup, beaucoup plus foncée. Tiens, c'est presque la même couleur que mes lèvres. Ok. Oui, c'est ça. Donc, si ça, c'est comme du beurre à étaler sur une tartine, ça, c'est un muage étalé sur moi, tout simplement. Je fais la tartine. Ok. Et, donc, j'ai tricoté et j'ai fait mes bandes de de jersey avec. Et voici le résultat pour le moment. Donc, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Je crois que maintenant, en ayant vu combien ça se tricote, combien de laine ça prend, je crois qu'en fait, j'aurais eu assez pour faire tout le châle, tout en gris. Et donc, j'étais même presque, j'avais eu l'idée hier de défaire tout ça et de refaire tout en gris. Mais bon, je ne pense pas que je vais le faire. Parce que ça va, c'est pas mal, j'aime bien. Mais, je suis en train de penser qu'après ici, dans toute la section, après ici, ça va me faire trop de gris sans de couleur contrastante. Donc, en fait, après la section avec les petits trous, il y a de nouveau une section de jarzé. Et donc, je pense, au lieu de faire de nouveau toute la section jarzé avec ça, de faire des rayures entre les deux et après, faire les côtes finales. Peut-être soit avec ça, soit avec ça. Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Ou sinon faire... Parce qu'en fait, ce qu'on voit plus dans un châle quand on le porte, c'est la bordure. Donc, en fait, je crois que je voudrais parce que je voulais un châle qui soit un peu plus classique. Donc, je voulais le gris, que ça soit plus prominent. Mais après, je suis en train de penser que je pourrais faire en cette couleur le jarzé et la bordure en rayure ou tout simplement faire en rayure la partie de jarzé après du gris de nouveau pour la bordure et de rabattre les mailles ou faire le dernier rang, le aller-retour avec ça et rabattre les mailles avec ça. Comme ça, ça aura une jolie finition, je pense, je pense, je pense. Donc, et après, il y a les petits tasseuls. Donc, Lise, qu'est-ce que tu vas faire pour les tasseuls? Donc, j'aime bien parce qu'en fait, pour moi, le gris, c'est une couleur qui va plus avec les couleurs froides et le marron plus avec les couleurs chaudes. Peut-être parce que j'étais en train de réfléchir à ça quand je faisais l'épisode en anglais. Peut-être parce que le marron, c'est un peu plus la nature, la terre, les feuilles qui, du orange vont au marron et tandis que le gris, pour moi, c'est plus les gris de la mer, les gris du... Comment on dit? J'ai envie de dire les gris du soleil au lieu de dire les gris du ciel. Voilà. Donc, les gris du ciel, les gris du soleil. Ce serait pas mal comme un colorisant, les gris du soleil. Bref. Donc, pour moi, c'est une couleur un peu plus froide. Même s'il n'y a pas de froid, voilà. Et, c'est une couleur pour moi plus glaciale. On va dire ça. Et après, j'ai une couleur plus chaude. Et donc, c'est pour ça que quand je le vois, en fait, je me dis, j'aime bien, mais je voudrais quelque chose qui les mettrait un peu plus en unisson, ces deux-là. Et en fait, j'ai même pas pensé à tout ça parce que j'avais déjà décidé qu'est-ce que j'allais utiliser parce que j'ai trouvé ça dans mes restes, dans les restes que j'avais de mon So Faded Sweater. Et c'était dans ma base psychée, donc ma single Merino ce soir. Oui, oui, on a une belle collection de laine ici, hein? Yes, yes. Et c'est Severus Snape. Donc, Severus Snape, il y a du gris clair et un peu de gris foncé, puis il y a ces jolis jaunes avec des petits points orangés, marrons, et donc je crois que ça va mettre une balance tout ça. Donc, ouais, en fait, je suis en train même de penser que je pourrais faire la bordure dans cette couleur, mais je pense que ce serait plus joli de faire les tacelles tout simplement avec ça et avoir entre les sections de gris et d'orange les petits tacelles de cette couleur ici. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que c'est une bonne idée. Voilà. Donc, oui, voyons un peu. Donc, si j'ai après toute cette grande section de ça, oui, parce qu'en fait, ce serait joli d'avoir un peu de nouveau d'orange à la fin parce que tout ça en gris, ça va être trop fade. Donc, je crois que je referai cette section ici en dessous de, comment dire, de j'ai rasé de nouveau en orange et la bordure en gris et avoir les tacelles avec ça. Je crois que ça, ce sera le plus joli. Yes! Je suis très contente et je suis très inspirée. Malheureusement, je ne peux pas vraiment l'étendre ce que j'ai tricoté parce que mon câble n'est pas aussi grand que ça. mais franchement, c'est un patron qui est très simple. Je pensais que j'allais m'ennuyer de faire tous les petits trous, etc. Mais finalement, non. C'est très, très simple. Donc, si vous voulez rechercher un patron d'un châle qui est assez sympa comme ça, ça, c'est un bon choix. Une dame a vu que j'avais fait une petite photo en stories sur Instagram et c'était vraiment le tout début de ce châle et elle m'a envoyé si j'allais faire des kits pour ça. Donc, je ne sais pas trop parce qu'en fait, ce gris n'est pas un échec à moi mais bon, j'ai un gris clair silver et moi, je n'ai pas de base de 100% alpaca comme celle-ci mais une bonne un bon alternatif que je pourrais faire si ça vous intéresse c'est de faire des kits en Hermès Hermès c'est ma base de 70% bébé alpaca 20% soie et 10% cachnir que j'adore 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 c'est une de mes bases préférées et ce n'est pas un hasard que j'ai mis un de mes dieux préférés pour pour la nommer donc Hermès et et voilà donc je verrai donc si ça vous intéresse dites-moi j'y penserai comment je pourrais faire je pense que peut-être j'aurai des options avec deux échevaux de différentes couleurs avec deux mini qui iront avec ou comme moi avec deux échevaux de la même couleur avec quelque chose d'autre qui soit différent donc je ne sais pas je verrai donc dites-moi si ça vous intéresserait et voilà et voilà je suis tellement contente de vous montrer ça et je suis impatiente d'avancer ce bébé et d'après castonner un bonnet pour un ami en fait ce sera le baby store de Dakhine pendant que je serai en Belgique donc voilà il m'a demandé un bonnet et je me suis dit que ça va je peux faire ça pour Dakhine et donc je pense que ce serait mon tricot que je prendrai avec moi pendant mon voyage et ensuite je dois castonner mon châle un test pour Need Graffiti donc Leslie qui a fait un super beau châle et qui sera qui va sortir en début de l'année prochaine début 2021 parce qu'en fait elle a fait une série de cours de brioche bon c'est en anglais plus qu'en français je ne pense pas qu'elle a fait ça en français aussi parce que bon elle est américaine et donc ça va être la dernière partie de son cours de brioche la section 4 et elle a fait un châle et un pull donc je me suis dit que je vais tester le châle puisque j'étais vraiment dans les pulls et là je suis en train de faire un peu une de changer ça et j'aime bien j'aime bien il faut dire qu'ici aussi il y a des grands maintenant rangs de maillons verts qui commencent à me fatiguer mais ça fait rien je persévère et en persévérant à un moment donné ils ne vont plus m'ennuyer autant non ? je crois que c'est ça la solution je vous embrasse et n'oubliez pas color is power fiber is our weapon